Aujourd'hui, on va vous présenter un vélo électrique, le modèle Vogue de la marque française haut de fil. En direct du magasin Les Roues de Huloux pour vous présenter un nouveau vélo qui est le modèle Vogue. C'est un moteur central, très agréable, très souple et une puissance qui permet de monter toutes les côtes facilement. Les roues en 26 pouces, freinage à patin et un ensemble complet Samsung qui ont créé pour haut de fil toute la partie arrière du vélo. Ce sont les seuls en France à vous proposer ce système. Un écran de contrôle très très simple où il va y avoir deux boutons à actionner uniquement. Un bouton ON-OFF qui, quand on le met en route, nous indique si la batterie est pleine ou vide. Et en mode ici, pour changer les niveaux d'assistance, on va pouvoir passer de faibles moyens à élever. Le bouton de démarrage en côte ou le bouton 6 km heure nous aide à démarrer en côte. C'est-à-dire que si jamais j'appuie dessus, le vélo se lance. Côté confort, on peut regarder que nous avons un petit gestel télescopique et une fourche également télescopique pour nous permettre d'amortir tout ce qui peut être petit choc. Un dérailleur 8 vitesses avec une manette de dérailleur. Ici, on va actionner la démultiplication des vitesses pour les côtes. Et ici, avec l'index, on va actionner ce petit bouton qui va nous permettre de pédaler un petit peu plus dur. Salut Zali ! Salut ! Tu as testé un des modèles phares d'autophiles, une vogue débitée. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Pour moi, c'était une première. J'avoue, j'avais pas mal d'appréhension. J'avais peur de ne pas contrôler le vélo. Mais au final, j'ai été vraiment surpris. Dans le bon ou dans le mauvais sens ? Dans le bon sens parce qu'il est très facile d'utilisation. On a une bonne prise en main, notamment pour le passage des vitesses qui se pose automatiquement au final avec le pouce et l'index. Et aussi les trois niveaux d'assistance. Il y a une accélération pas trop forte, donc il est facilement contrôlable. Et qu'est-ce que tu as préféré particulièrement sur ce vélo ? Alors, ce que j'ai préféré, c'est qu'il nous assiste vraiment dans nos parcours. On peut parcourir de longues distances sans trop d'efforts. Notamment pour les montées, ça devient très facile d'un coup. Et qu'est-ce qui t'a marqué ? Alors, il y a trois choses qui m'ont marqué. C'est tout d'abord le poids. Je pensais que ça allait poser une tonne pas du tout. Ensuite, le confort de la selle qui est très agréable. Et aussi les freins qui sont très efficaces. Est-ce que tu as été surprise particulièrement ? Ouais, j'ai été surprise par le fameux bouton vert. Où quand tu appuies dessus, ça te fait partir à 6 km heure d'un coup pour le démarrage. C'est vraiment super. C'est vrai qu'il peut donner un beau coup de pouce lors des grandes montées. C'est vrai qu'il est particulièrement apprécié pour son design. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, je le trouve canin. En plus, il y a plein de coloris. Après, je préfère le blanc, c'est comme à mon avis. Mais aussi les petites touches de cuir marron, je trouve ça vraiment sympa. Donc, il est très joli. Eh bien, merci pour tes impressions, Isali. Avec plaisir.